Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information TLR TV. J'ai le plaisir de vous présenter notre toute première émission que nous avons intitulée « Merci docteur ». Je suis moi-même le docteur Clément Icapi, médecin anesthésiste réanimateur, paticien hospitalier. Pourquoi cette demi-heure de la santé ? Eh bien parce que l'actualité sur la santé, la médecine particulièrement, va très vite et nous pensons préparer les futurs bénéficiaires pour bien comprendre ces nouvelles technologies. Nous parlerons aussi des pathologies qui, dans certains domaines, nous serons appelés à inviter certains spécialistes sur des sujets qui seront de plus en plus pointus. Enfin, nous parlerons de la protection sociale et du système de santé et de ses conséquences sur notre quotidien. Bien évidemment, nous n'allons pas remplacer ni votre médecin traitant. Nous ne serons pas ni en fac de médecine pour donner des explications plus profondes, mais nous donnerons des généralités qui permettront à nos auditeurs de comprendre ce que c'est que la médecine en général. Pour cette première émission, nous avons voulu vous parler de la péridurale pour privilégier le don de la vie et honorer le couple mère-enfant. Parler de la péridurale, c'est de faire bien comprendre à la future maman les différentes étapes et les contraintes de cette technique. C'est aussi calmer l'angoisse du futur papa et des parents et la famille qui accompagne la parturiente. Et enfin, parler de la péridurale, c'est tordre le cou aux fausses rumeurs qui entourent cette technique pourtant très bien connue. Nous allons en neuf questions exactement parler de cette technique et au sortir de ces neuf questions, je pense que nos téléspectateurs seront capables de bien comprendre cette technique. C'est quoi la péridurale ? Encore appelée analgésie péridurale, c'est une technique d'anesthésie loco-régionale qui consiste à atténuer ou supprimer les douleurs d'accouchement. C'est la seule technique de référence à ce jour pour calmer efficacement les douleurs des contractions utérunes sans altérer ni la conscience de la parturiente, ni nuire au fœtus. Le terme péridurale se divise en deux parties. Péri veut dire autour et dural vient du terme durmère qui est une membrane enveloppant la moelle épinière et le cerveau. Juste une petite parenthèse, il faut savoir que l'organisme, tous les organes nobles de notre corps sont protégés par des membranes doubles. Le cerveau et la moelle épinière sont les seuls qui sont protégés par une triple membrane dont une plus rigide qu'on appelle la durmère. Donc, la péridurale, c'est une anesthésie locale qui consiste à administrer du produit autour de cette membrane puisque tous les nerfs qui partent des organes sexuels trouvent leur passage au niveau lombaire. Quel est l'objectif de cette technique ? Eh bien, le premier objectif, c'est de soulager la douleur d'accouchement. Comme je l'ai dit plus tôt, tout en respectant le plaisir de donner la vie. Nous allons simplement annihiler la douleur sans annihiler le fait de toucher, c'est-à-dire le fait de sentir le chaud, le froid ou le palper et conserver puisque la dame doit absolument sentir son enfant descendre pour lui permettre de pousser efficacement. Qui peut bénéficier de la péridurale ? Voilà notre deuxième question. En principe, toute parturiante qui désire une péridurale peut en bénéficier à condition qu'elle ne présente aucune contre-indication. Nous y reviendrons. Mais il existe d'autres indications où nous conseillons fortement la péridurale, à savoir une suspicion d'éclampsie, un déclenchement d'accouchement, une prolongation du travail d'accouchement, un gros bébé ou une présentation vicieuse ou que nous appelons présentation ectopique, c'est-à-dire que l'enfant ne se présente pas en position normale. La position normale, c'est la position céphalique. L'enfant sort la tête en avant. Si l'enfant est dans d'autres positions, la péridurale est nécessaire puisque ça peut compliquer le travail d'accouchement et donc se solder par une éventuelle césarienne. Retenons donc pour cette question que 90 à 95 % des femmes qui demandent la péridurale la reçoivent. À quel moment peut-on poser la péridurale ? La bonne nouvelle, c'est que la péridurale peut se poser à tout moment. À partir du moment où le travail d'accouchement a commencé, nous pouvons poser la péridurale. On parle de travail d'accouchement effectif quand les contractions de l'utérus modifient le col de l'utérus. Modifier le col de l'utérus, c'est-à-dire le dilater jusqu'à le faire disparaître. Même à dilatation dite complète, la péridurale peut être posée à condition que le mobile foetal soit encore un peu en haut, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas totalement descendu dans le petit bassin. Maintenant que la péridurale est posée, quels sont ses avantages ? Pourquoi conseillons-nous cette technique ? Le premier avantage, c'est celui d'atténuer la douleur d'accouchement. Une fois posée, la péridurale peut permettre une déambulation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la dame reçoit son cartère de péridurale, il peut se déambuler. Certains hôpitaux proposent ça. Après, une césarienne, si jamais l'indication de la césarienne est posée, car il faut savoir que tout accouchement peut se solder par une césarienne à la longue. Dans la mesure où la péridurale est déjà posée, en cas de césarienne, nous utilisons ce même cathéter, cette même technique pour calmer la douleur chirurgicale. Comme d'autres avantages, en cas de retention du placenta, c'est ce que nous appelons en cas de délivrance artificielle, le gynécologue orthéticien va donc récupérer le placenta dans l'utérus de la parturiante. Là aussi, c'est un geste très douloureux, et la péridurale, en ce moment-là, n'est pas non plus un luxe. En cas de délivrance artificielle ou de déchirure du périmée, les sutures peuvent se faire sous péridurale, en cas d'épisiotomie, par exemple, ou de plaies vaginales. Un autre avantage non négligeable, qui n'est souvent pas perçu, c'est qu'une péridurale posée, la surveillance du patient est beaucoup plus optimisée parce que le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste sont présents en salle de réveil, et ça rassure et la sage-femme et le gynécologue orthéticien et la parturiante elle-même, mais qui ne peut pas bénéficier de la péridurale. En d'autres termes, on dira quelles sont les contre-indications de la péridurale. La péridurale a beau être une technique formidable, mais elle a aussi ses contre-indications. Eh bien, les contre-indications de la péridurale, la toute première et celle qui ne se négocitent pas, c'est le refus de la patiente. Une fois que la patiente refuse la péridurale, il n'y a aucune raison qu'on la lui impose. Une autre contre-indication, c'est l'urgence extrême. La péridurale, la mise en route d'une péridurale prend un certain temps. En cas d'urgence extrême, c'est-à-dire modification des bruits du cœur du fœtus, en cas de césarienne urgente, la péridurale n'est pas la bienvenue. On conseille plutôt une anesthésie générale qui est plus simple et plus rapide à faire. Les troubles de la coagulation. Une femme qui ne coagule pas bien son sang est contre-indiquée à la péridurale. Une infection au site de ponction ou une infection généralisée souvent nous font éviter la pose d'une péridurale pour éviter de disséminer les germes dans les méninges ou les méningites. Une hypertension intracrânienne est aussi une contre-indication à la péridurale. C'est là donc tout l'intérêt de la consultation anesthésique qui se fait entre la 34e et la 36e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire autour du 8e mois, pour essayer de déceler les contre-indications et les difficultés éventuelles qui peuvent être liées à la morphologie de la colonne vertébrale de la dame. Notons que les tatouages ne sont pas une contre-indication à la péridurale malgré qu'il y ait des anesthésistes qui refusent de poser la péridurale aux dames qui ont des tatouages sur le site de ponction, c'est-à-dire dans la région lombaire. Quels sont les effets secondaires de la péridurale ? Comme je l'ai dit plus haut, c'est l'occasion de tordre le cou à la rumeur qui dit que la péridurale est une technique dangereuse. Pas du tout. La plupart des contre-indications de la péridurale sont des contre-indications mineures. Elles sont déjà rares et surtout mineures. La première complication, une fois la péridurale causée, c'est l'hypotension artérielle avec comme conséquence des nausées, des vomissements et parfois des vertiges. Il s'agit des symptômes que nous savons bien traiter en salle d'accouchement qui ne posent aucun problème ni aucune dangerosité. La deuxième complication peut être les démangeaisons qui sont liées aux produits que nous utilisons, la morphine, qui peut donner des démangeaisons au niveau du visage et au niveau du torse. Là aussi, une complication mineure. Il y a aussi le bloc moteur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, étant donné que la péridurale doit être dosée, en cas où le dosage est un peu trop important, il arrive que la patiente ne sente plus ses jambes ni la partie haute, ses jambes du petit bassin. En ce moment-là, elle ne peut pas pousser. Donc, on est obligé de recourir à des accouchements instrumentaux du genre forceps. Une autre complication de la péridurale, c'est l'échec de péridurale. Il arrive que la péridurale ne marche pas du tout ou alors qu'elle marche juste d'un côté. Là aussi, nous savons ce qu'il faut faire. Il suffit soit de la reposer, soit d'essayer d'augmenter les doses ou modifier les positions de la pâturiante pour effectivement donner une chance à celle-ci de marcher. Enfin, il y a la douleur au point de fonction qui peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines. C'est une complication là aussi mineure. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais nous essayons de nous y rapprocher par l'expérience qu'ont la plupart des praticiens qui travaillent en salle d'accouchement. Tous les anesthésistes réanimateurs qui travaillent en salle d'accouchement sont confrontés à cette technique et la font presque tous les jours. Donc, il n'y a pas de crainte. À cette technique, quand elle est faite dans les règles de l'art et par des mains expertes. Est-ce qu'il y a une alternative à la péridurale? Effectivement, les patientes qui n'ont pas souhaité avoir la péridurale ne sont pas abandonnées du tout. Notre sujet de ce jour, c'est sur la péridurale. Nous ne souhaitons pas développer les techniques alternatives à la péridurale pour éviter de faire de l'ombre à notre incitation à la péridurale. Retenons simplement qu'il y a toutes les techniques alternatives qui ne valent pas la péridurale elle-même. Finalement, comment ça se passe? Après une consultation anesthésique bien menée par un anesthésiste compétent, après des cours de préparation à l'accouchement, la future mère est donc préparée à cette technique. on essaie de lui expliquer exactement comment ça se passe. En salle de naissance, la sage-femme propose la péridurale et la parturiante décide. Il n'est pas question que la sage-femme décide à la place de la parturiante. L'équipe anesthésique ne vient qu'une fois la parturiante ait accepté le geste et l'équipe anesthésiste arrive pour poser la péridurale. Toujours savoir que la salle d'accouchement ou salle de naissance est considérée comme un prolongement de la salle de surveillance post-interventionnelle, c'est-à-dire que tous les éléments de surveillance des paramètres phytos sont présents. Ajoutez à ceci les éléments de surveillance des contractions utérimes et des bruits de corps photo, qu'on appelle le partographe. La technique consiste, et je vais vous montrer une petite image, nous avons ici la partie lombaire de la colonne vertébrale. La péridurale consiste donc à mettre un fin tuyau que nous appelons cathéter dans cette région péridurale. La péridurale peut se poser théoriquement sur toute la colonne vertébrale, mais pour la péridurale obstétricale, c'est la région lombaire qui nous intéresse, donc cette région-là. Et souvent, ce sont ces trois espaces qui nous intéressent, c'est-à-dire L3, L4 et L5. L comme lombaire, vertèbre. Donc la vertèbre lombaire, la troisième vertèbre lombaire, entre la deuxième et la troisième, la troisième et la quatrième, et la quatrième et la cinquième. C'est là où nous posons notre péridurale. Nous enfilons un fin cathéter à travers une aiguille. Comme le cathéter n'est pas rigide, on utilise une aiguille dans laquelle on introduit notre cathéter et on le laisse exactement au niveau, comme je vous l'ai dit, plus haut, de la région péridurale. Une fois arrivé au point de la dure mer, nous laissons le cathéter en place et on injecte le produit anesthésique suffisant pour calmer la douleur, mais pour laisser la dame la possibilité de sentir le chaud, le foie et la descente de son bébé. Les injections après sont soit de façon continue à travers un boîtier, soit on laisse la dame elle-même contrôler ses douleurs d'accouchement avec une pompe qu'elle appuie chaque fois qu'elle en a besoin. Il arrive aussi que dans certains services qu'on propose de la déambulation qui, pour certains, pensent que ça fait avancer le travail d'accouchement, une fois la péridurale poussée, notre parturion peut essayer de marcher pour bien descendre le mobile fœtal dans le petit bassin. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, je voulais en résumé dire que c'est dommage de ne pas faire bénéficier aux futurs parturions cette technique qui est la péridurale qui a fait ses preuves car nous sommes à plus de 40 ans d'expérience maintenant, technique qui n'a qu'un seul objectif, atténuer les douleurs d'accouchement. C'est dommage, disais-je, de ne pas faire profiter cette technique aux dames en s'appuyant sur la rumeur, sur la peur de la piqûre, c'est ce que nous entendons tout le temps, sur les croyances, soit coutumière, soit biblique, qui dit qu'il semble que la dame doit accoucher dans la douleur. C'est vraiment dommage puisque cette technique est la seule capable de calmer efficacement les douleurs de l'accouchement en toute sécurité, sans influencer la progression du travail et assure complètement le confort de nos parturions. En espérant vous avoir suffisamment convaincus pour prendre la péridurale, nous vous retrouverons, mesdames, messieurs, à l'occasion d'une autre émission. Mais avant de terminer, je voulais lancer un appel à tous mes collègues médecins, psychiatres et psychologues, mes collègues pharmaciens, tous les paramédicaux qui veulent nous aider, qui veulent s'associer à notre démarche pour nous rejoindre afin de préparer des émissions pour TLR TV. Nous attendons vos questions sur ce sujet précis ou même sur d'autres sujets. Si vous avez des questions sur ce que vous venez d'entendre, nous répondrons à vos questions à l'occasion d'une autre émission. Si nous avons plusieurs questions, nous pouvons revenir sur le sujet avec un gynécologue obstétricien et un anesthésiste pour essayer de vous éclairer de plus belle sur ce sujet. En attendant, je vous dis au revoir et merci d'avoir été présents sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada